Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mardi 30 janvier, voilà, 30 janvier, donc fin du mois. Un mois qui a commencé très fort, je dois dire. L'année 2024 démarre sur les chapeaux de roue. Moi, perso, j'avais vu un énorme blocage dans mon horoscope 2024. C'était bien sorti. Pour l'instant, ça correspond. Mais on va zoomer un petit peu. Il ne s'agit pas de regarder l'année 2024, il s'agit de voir un petit peu cette action des agriculteurs, qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va faire par petits bouts parce que je crois que le problème, il est assez complexe quand même. Donc, on va déjà se concentrer sur notre chère Caligula qui est partie à Bruxelles. Alors, je vais donc penser à lui, n'est-ce pas, ce que j'adore. Et on va demander un petit peu qu'est-ce qu'il est parti demander à notre chère Ursula. Alors, parce qu'il est allé pour une bonne raison, n'est-ce pas ? Donc, de quoi discute-t-il ? Ou plutôt, est-ce qu'elle lui a donné des directives, des ordres, des conseils ? Enfin, bref. Alors là, je pense à Ursula et je pense à notre chère Caligula. Alors, curiosité, donc là, il faut creuser et bataille. Bon, c'est bien ça, vous voyez. Il est bien allé la voir, évidemment, par rapport à la bataille qui va avoir lieu sur Paris, puisque les tracteurs, là, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'ils sont sur Paris. En tout cas, ils sont en route. Enfin, bref. Et curiosité, il faut aller creuser. On va aller creuser. Alors, qu'est-ce que Ursula a conseillé ? Là, puisqu'on sait maintenant qu'il s'agit bien de ça. Qu'est-ce que Ursula a conseillé à notre chère Caligula ? Alors, perspicacité, bon. Anomalie, exposition, d'accord. Donc, on va aller creuser. Alors, des cartes vraiment, vraiment très intéressantes. Ici, on a un corbeau qui met des pierres dans une espèce de peau, parce que, justement, eh bien, il s'attaque à la résolution d'un problème. Alors, vous ne voyez pas sur cette carte. Mais, en fait, il y a une crevette, ici. Donc, en mettant des pierres dans l'eau, eh bien, le corbeau a compris qu'il faisait monter le niveau d'eau et donc monter la crevette, pardon, à la surface. Et donc, il pourrait ainsi la saisir. Donc, il s'agit, ici, effectivement, d'une résolution du problème. L'anomalie, c'est quelque chose qui n'est jamais vue, qui n'a été jamais vue, donc qui sort de l'ordinaire. Et, effectivement, ce qui se passe avec les agriculteurs, ça n'est jamais arrivé. Donc, résolution du problème par rapport à une situation rare, rare ou jamais arrivée. Et exposition, eh bien, on est exposé. Donc, il y a un risque, un risque, effectivement, d'être pris dans les cerfs de ce hibou ou de cette chouette. Donc, il y a un vrai danger. Donc, là, on est vraiment, vraiment sur le thème. Comment sortir de ce problème ? Comment résoudre cette anomalie-là, ces gueux qui osent se révolter ? Et quelle est la résolution du problème pour éviter d'être pris dans les griffes de la résistance ? C'est vraiment ça. Eh bien, qu'est-ce que lui a dit notre chère Ursula ? Isolement et Community. Isolement et Community. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas, ici, d'isoler la communauté, la communauté, par exemple, des agriculteurs ? Bon, pour moi, elle a dû nous donner le conseil, effectivement, de... Ça, c'est aussi un blocage, mais de... Alors, soit de bloquer les agriculteurs, soit de les isoler, d'une certaine façon. Bon. Alors, on va voir comment. Mais vous avez remarqué qu'ici, il ne s'agit pas de trouver une solution. Il s'agit vraiment de trouver une solution contre les agriculteurs et non pas avec ou pour les agriculteurs. Vous avez vraiment ici des cartes, encore une fois, agressives. Bon. Alors. Avertissement. Bon. Donc, je pense qu'il va utiliser, effectivement, la force en isolant les agriculteurs et en leur donnant un avertissement. Ce qu'on appelle un... Ouais, un... Quoi ? Comment dire ? Ouais, un avertissement, quoi. Vous allez chercher un autre mot, mais ce n'est pas la peine, en fait. Celui-ci est très bien. La nature. Bon, ça, la nature, pour moi, ça renvoie vraiment, justement, à notre thème d'agriculture, puisque c'est bien en relation avec la nature. Donc, avertissement envers les agriculteurs. Donc, il va déjà les prévenir, les avertir, voilà, les menacer. Voilà, en fait, c'est un petit peu le mot que j'ai cherché. Bon. Alors, ça va se traduire par quoi, tout ça ? La bataille. Bon, ben, c'est mal parti, hein. Bon. Donc, les agriculteurs... Pardon. Les agriculteurs vont dire non, 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 on n'est pas contents. Donc, voilà, on se jette dans la bataille. Bon. Donc, on est bien parti, pour l'instant, pour une confrontation. Bon. Donc, on en est là. Et on va regarder à quoi ça va aboutir. J'en tire pas trop avec ce jeu-là, parce que j'en ai pas non plus énormément. Et vous savez que, dans ces cas-là, il ne faut pas en tirer trop. Donc, on est parti vers une bataille. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir qui va gagner la bataille, n'est-ce pas ? Alors, on va se recentrer cette fois sur quel délai ? Oups. Ah, attendez, j'en ai une encore qui s'était, voilà, mélangée. Ah oui, c'est la carte de la peur, là, tiens. Bon. Bon, alors, je crois qu'il y a quand même un peu la trouille, quand même, notre Caligula. On va voir si on peut avoir des petites infos par rapport à ce type qui n'a aucune conscience et qui fait des blagues. Il a été en Inde, hein. Eh bien, il a fait des petites blagues, là-bas. Voilà. Ce type est une catastrophe. Bon, alors. Caligula. Est-ce qu'il se rend compte de la situation, moi ? Je n'ai pas l'impression, hein. Alors, est-ce qu'il se rend compte de la situation ? Ok. Alors, encre, oui. Ah ben, ça, c'est lui, hein. Bon, ben, là, il y a quand même un truc qui se défait, hein. L'encre, c'est aussi quand on est bien dans une... C'est une question de stabilité, voilà. J'étais en train de chercher une stabilité. Vous savez qu'à un moment donné, moi, je le voyais partir, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait longtemps que j'avais fait ce rêve. Je le voyais quand même être exfiltré. Alors, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est pas maintenant ? Parce qu'il va y avoir un changement dans le gouvernement, je pense, hein, vraiment. Mais ce n'est pas un effondrement. C'est... Non, on va voir. Je ne vais pas trop m'avancer. Mais il y a quelque chose par rapport au gouvernement cette année. Alors, bon, là, il pense qu'il est effectivement bien ancré. Donc, voilà, qu'il a une certaine stabilité ou solidité. Mais, vous voyez, le collapse, c'est qu'il y a un effondrement ici. Bon, il y a un effondrement. Il y a quand même une séparation, là. Et une libération, ouais. La jalousie. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a ? Le dauphin. OK. Ça a l'air d'être vraiment très important, ce qui se passe. Alors. Mais bon, moi, je me méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup de la manipulation dans cette histoire aussi, hein. Donc, on va regarder. Quel aigu, là. On va essayer déjà de le mettre là, d'accord. Bon. Alors. Lui, les runes, d'accord. Le bateau et la sorcière. La sorcière, plutôt. Ce n'est pas la sorcellerie, là. C'est la sorcière. Bon. Le bateau et la sorcière. Moi, j'y vois encore le fait qu'il est allé demander des conseils à notre chère Ursula. Ouais. D'accord. Pour l'instant, il en est là. Les runes, c'est aussi, bah, il a besoin d'un conseil, quoi. Quand on lance les runes, c'est parce qu'on a une question et qu'on cherche la réponse. Bon. Bah, c'est bien ça. OK. Bon. Pour l'instant, il est quand même un petit peu, ouais. Il a besoin de conseils. Ouais. Comme quoi, quelque part, il est incapable de prendre des décisions tout seul, hein. Ça, on le savait déjà. Alors, il y a une faux, il y a un changement, et il y a un talisman. Ouais. Bon. Bah, alors, la sorcière, apparemment, elle est quand même protégée. Je ne voudrais pas dire. Mais bon. Il y a bien un changement et il y a une fin. D'accord. Bon. Il y a une rupture, il y a une fin. Ça peut être aussi la mort. Moi, en astrologie, je voyais quand même des drames, hein. Alors, évidemment, j'avais parlé des suicides, hein, parce que j'avais évoqué les agriculteurs, hein, dans mon horoscope 2024, qui a été fait, je rappelle, bah, depuis décembre, hein, puisque j'ai commencé à me mettre longtemps à l'avance, hein. Bon. Enfin, bref. Et je voyais des drames. Je pensais aux suicides. Et c'est vrai qu'il y a une dame et sa fille qui ont perdu la vie. Voilà. Donc, on est dans cette énergie très, très grave, très dramatique, où il peut y avoir vraiment des blessés, voire des morts, hein. Et ça ressort ici. Bon. Ok. Alors, on va continuer. Alors, je vais essayer de me concentrer maintenant sur les agriculteurs, mais c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner, tout ça. Alors. Bon. Ça, c'est les agriculteurs. Donc, leur mouvement s'épanouit. Alors, attention, parce que le snake, c'est aussi une trahison. Et vous voyez, il y a des remous, là. Bon, ça va vraiment très mal se passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion de changement, ici. Stork, c'est une cigogne. On peut y voir, pourquoi pas, la France, hein. La France, les Français qui protègent leur nid, qui protègent leurs acquis. Donc, les intérêts de la France. Et aussi, le fait que les agriculteurs veulent un changement. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même, ici, la faux. J'ai l'impression que, moi, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, les agriculteurs. Mais attention, parce que là, il y a quand même le serpent. C'est très dangereux. C'est une situation qui est dangereuse. Bon. Ok. Donc, ils vont arriver à Paris. Ça va, effectivement, rallier, à mon avis, d'autres. Parce que ça s'épanouit, hein. Donc, d'autres communautés. Attention, moi, j'ai l'impression que le pouvoir n'est pas prêt à transiger, hein. Bon, alors, ça va signer comment. On va demander, est-ce que les agriculteurs vont quand même remporter la victoire ? On va demander. Alors là, il y a une aiguille. D'accord. Il y a une aiguille. Il y a des traîtres dans cette histoire, hein. Ouais. Et là, ça, c'est la poupée vaudou. C'est un peu quand on prend quelqu'un. Il va y avoir de la répression, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y ait de la répression. Alors, les aiguilles, évidemment, ça peut faire penser à des piqûres, donc à des blessures. Enfin, une aiguille, c'est fait pour coudre, pour réparer. Ouais, il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse et des blessures, apparemment. Ça va être très violent, hein. Mais vraiment, hein. Ça va être très violent, hein. On va demander, est-ce que Caligula va revenir quand même à des meilleurs sentiments ? Enfin, bon. C'est une contradiction dans une même phrase, mais enfin, bon. Quand on dit Caligula et sentiments, on va se quand même demander. Mais cet idiot, enfin, ce fou, ça ne m'étonnerait pas qu'il envoie l'armée, quoi. Vous voyez ? C'est un peu ça que j'ai, moi, en tête. On va quand même regarder. Alors, le travail, ouais. Ah, pardon. Bon, ben, il y a un effondrement. Il y a un truc qui s'effondre, là. Ouais, 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 ouais. Et il y a du sang. C'est ce que je vous ai dit, hein. C'est... Bon, alors, ça risque quand même de durer un petit moment avec des... Alors, un effondrement, on va regarder qui s'effondre. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est autre chose ? Les travailleurs, hein, ça veut dire. Les travailleurs, donc différents groupes de personnes ici qui vont rejoindre le mouvement des agriculteurs. C'est sûr. Le karma. Ah, donc ça, on récolte ce qu'on s'aime, hein. Le karma. Une attente. Oui. Alors, un enfant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une naissance. Une naissance de quelque chose. Ça peut être aussi une fragilité, hein. Et là, on a du ressentiment. Bon. Alors, ça commence à se compliquer. Ça va durer. Attente. Expectation. C'est qu'on attend quelque chose. On attend une réponse. On attend la réalisation d'un souhait. Mais vous voyez que l'enfant, là, il y a des choses assez fragiles. Je me demande s'ils ont bien pensé à tous les agriculteurs. On a l'impression qu'ils y vont un peu la fleur au fusil, quoi. Comme ça, hein. Et que, finalement, à la fin, ça risque de créer plus de ressentiment que d'autres choses. Attendez, il faut que je refasse un truc. Je n'ai pas de réponse claire, pour l'instant. Je vois quand même de la violence. Beaucoup de violence. Des victimes. Une volonté, vraiment, d'aller jusqu'au bout. Et beaucoup de trahison. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question ? Hum. Pas évident. Alors, j'ai un nouveau jeu. Mais il y a encore un jeu, je sais. Je vous entends derrière votre écran. Bon. En fait, la vraie question, la vraie question qui se pose derrière ce conflit-là, c'est est-ce que les agriculteurs vont réussir à sauver leur emploi de façon à ce que les Français continuent à manger des choses venant de leur pays, quoi, et non pas de la bouffe dégueulasse venant du Chili ou même des insectes qui sont déjà en préparation. C'est ça, en fait, le cœur du problème. Mais c'est une réponse qui peut, en fait, se développer, j'ai l'impression, sur peut-être plusieurs années. Parce que les fameux insectes, ils ne vont pas arriver du jour au lendemain dans nos supermarchés. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont arriver par petits bouts. Parce que c'est des gens qui ont pensé à tout. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais on va quand même demander, alors, est-ce que les agriculteurs vont gagner la bataille ? Ouais, ça, je crois qu'on peut demander. Est-ce qu'ils vont gagner la bataille et faire reculer le gouvernement ? La question, elle est plus claire, comme ça. Alors là, attendez, 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 parce que là, je découvre la carte en même temps que vous. Alors, on a une espèce de sablier avec du sable. Donc là, il y a les questions de temps. Un peu compliqué à voir sur la carte. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. OK, les questions de temps. Et là, on a justement les gens dans la ville. Et on voit, vous voyez, c'est amusant, on voit vraiment les marchés. Voilà, donc effectivement, la nourriture qui vient des agriculteurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, il y a beaucoup de détails sur la carte. Donc, c'est bien ça. Bon, c'est parti pour durer quand même un certain temps, on va dire. En tout cas, eux, ils sont prêts, les agriculteurs sont prêts vraiment à bloquer le temps qu'il faudra, apparemment, avec une carte comme ça. Bon, mais est-ce que nos agriculteurs ont gagné la bataille ? Parce que l'autre, je crois, j'ai compris qu'il allait envoyer des blindés. Non, mais ce type, il est... Oh là là, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Mais moi, je vois la violence et la confrontation. Bon, alors là, on a comme une mésentente quand même. Donc, un discours, un discours entre deux personnes, mais la communication ne se fait pas. Il n'y a qu'à avoir la tête. D'accord. Donc, beaucoup de méfiance. Là, on est en situation presque de supplication. Oui. Et là, on est sur le chemin. Bon, d'accord. Bon, pour l'instant, ça ne nous apprend pas grand-chose. Je sais, je sais. Mais vous voyez, cette femme, elle est pieds nus quand même. Il y a une barrière qui s'ouvre. Moi, je me demande s'il n'y a pas une absence de préparation là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est l'action du désespoir. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. C'est l'action du désespoir. Ça a été fait un petit peu spontanément, j'ai l'impression, parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Mais il y a une impréparation dans cette histoire. Ça m'embête un peu. J'aurais préféré qu'il soit mieux organisé, moi, vous voyez. Qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais... Bon, alors, est-ce qu'ils vont quand même gagner la bataille ? Est-ce qu'ils ont aussi des exploitations à faire tourner ? Même si c'est crève la faim, quoi, vous voyez. Le gouvernement n'en a pas ce problème. Alors, on est sous la pluie. Oui. D'accord. Mais ça peut être aussi la lumière. Non, non, les cheveux sont mouillés. Donc là, on est sous la pluie. Alors, là, il y a une déstabilisation, quand même. OK. Et là... Bon, ben, il y a quand même quelque chose qui va être atteint. Oui. Ils vont faire de la casse. Ouais, ouais. Ils vont vraiment déstabiliser le gouvernement, là. Moi, je le vois. D'accord. OK. Et là, vous voyez, là, on va très, très loin, très, très haut. Et on y va, quoi. On y met toutes les forces. Bon, donc, ils sont prêts à tout. OK. Ils sont prêts à tout. Alors, est-ce que... Ah, ils ne peuvent pas non plus renverser le pouvoir, parce que là, c'est pas non plus... Bon. Ça, ils ne peuvent pas non plus. Ou alors, ils vont se faire massacrer, quoi. Mais est-ce qu'ils vont réussir à, enfin, avoir ce qu'ils veulent, quoi, en fait ? Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler correctement. C'est ça, en fait. Alors, bon, vous voyez, il y a bien la tourmente, ici. C'est évident. La mer déchaînée. Ce que je vous dis, j'ai que des cartes de violence depuis tout à l'heure, avec une déstabilisation. Vous voyez ici. Alors, je vous montre la carte. On a bien un affrontement. Bon, ben, voilà. On a un affrontement. Et on va avoir, effectivement, des victimes, à mon avis. Et là... Ben, ils ne me donnent pas la réponse, hein. Et là, on est sous les étoiles. Ouais. Je vais changer du jeu. Ah, ben alors, qu'est-ce que j'ai demandé, moi ? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ? Je ne sais plus, du coup, hein. C'est peut-être parce que je n'ai pas posé la bonne question, vous voyez. Parce qu'on a toujours cette histoire de Bruxelles qui est derrière tout ça. Et tant qu'on n'est pas sorti de Bruxelles, on ne peut pas vraiment résoudre le problème. C'est ce que mon jeu, il me dit, en fait. Il me dit, ouais, il va y avoir un affrontement. Ouais, ça va les déstabiliser. Mais tant qu'on est soumis à Bruxelles, c'est eux qui donnent les directives. Et eux, bon, ben, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est ça, le problème. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir, moi. Donc, c'est toujours ça. J'avais toujours l'impression qu'en fait, ils allaient quand même avoir, en partie, ce qu'ils veulent pour les calmer, quoi. Mais que ça ne résoudrait pas le problème à la racine. C'est ça qui m'embête. Parce que tant qu'on n'est pas sorti de Bruxelles, on ne peut pas retrouver notre indépendance, notre souveraineté. Mais bon, c'est répression pour l'instant. C'est répression. Alors, on va demander qu'est-ce qu'il va faire Tati Guébi. Parce que, bon, il a son mot à dire aussi, hein. Tati Guébi, Caligula, est-ce qu'ils vont transiger à la fin, hein ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, ouais, protection. Bon, ben, ils vont déployer, effectivement, les boucliers. Ça, c'est clair. Les... Ouais, d'accord. Changement. Bon, ben, pour les faire repartir, quoi, en fait, hein. Je pense, hein. Là, je suis sur le gouvain. Alors, que va faire le gouvain ? Parce que là, ils jouent la répression, hein. Ils jouent la répression, hein. Ouais. Examen, recherche, observation. Ouais, non, vous voyez, il y a un refus du gouvain. Il y a un refus. Eh ben, voilà, la catastrophe, le... Il va y avoir de la casse. Ouais. Il va y avoir de la casse. C'est évident. Je pense que les agriculteurs vont... Vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont détruire des bâtiments. Enfin, bref. C'est... C'est ce qui ressort, hein. C'est ce qui ressort. Donc, c'est confrontation. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, renfort. Ils vont aller chercher... Oh là là ! Oh, ben d'accord. Non, mais je rêve. Attendez, j'ai démolition, dévasté, effondrement. Et là, j'ai infortune, destruction, accident. Non, mais ça va être violent, hein. Ah, ah, mais j'ai une trêve. Vous voyez ? Tout de suite, là, pouf, ça change. Bon. Donc, confrontation, destruction, démolition, mais trêve. Ok. Donc, ça va bien, à mon avis, aboutir à quelque chose. On va regarder ce qui sort, là, sur la trêve, sur le tout, quoi. Un renouvellement, un nettoyage, ouais. Ouais, bon, ben, il y a plein de choses qu'on ne dit pas, mais il y a aussi l'illusion, hein. Ah, 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 et ils vont bien discuter. Vous voyez ? Il va y avoir, à la fin, après la confrontation, les destructions, etc., etc., que vous avez compris, il va y avoir un rendez-vous pour un accord. C'est ce qui me sort, hein. Mais attention, parce qu'on ne nous dit pas tout d'abord. Et ensuite, il peut y avoir une illusion. Et c'est ce que j'essaie de... Voilà. C'est ce que j'essaie de vous faire passer dans cette vidéo. J'ai l'impression que la manip, elle continue, quoi. Mais bon, ils peuvent gagner un peu de temps, hein. Alors, ici, modération, discrétion, achèvement. Bon, d'accord, il y a un mouvement qui s'achève. Et on retour, retour au bonheur, retour au bien-être. Donc, ils vont... Je vous dis, moi, j'avais dit ça dans la première vidéo. Je vous avais dit, ils vont avoir gain de cause en partie, voilà, pour les calmer, pour les renvoyer dans leur campagne. Mais est-ce que c'est la guerre qui est gagnée ? Eh bien, tant qu'on n'est pas sorti de Bruxelles, voilà. Je ne pense pas. Vous voyez, vous avez quand le délai de trois mois, là. Donc, il faudra regarder dans trois mois ce qui va se passer. Moi, je pense que ça va bouger au printemps. Alors, là, on donne quelque chose. Toujours les histoires un petit peu de clairvoyance. Enfin, il y a l'illusion et la clairvoyance. Donc, voilà, il faut aller dépasser un petit peu le blabla du gouv. Et il y a quand même une faiblesse. Alors, une faiblesse. Bon, ça veut dire que de toute façon, les agriculteurs ne vont pas vraiment aller bien par les suites. Ils vont avoir quelque chose, quelques, plus loin chose, au pluriel. Mais ils sont quand même, vous voyez, ils sont quand même atteints. Ils sont quand même en position de faiblesse. Et je parle bien des agriculteurs, là. Ouais, vous voyez, vous avez les apparences. Les apparences avec des nouvelles choses qui vont être décidées. Enfin, bref. Ouais, donc, ça va être de la poudre de palapapin, comme l'autre, il le dit. Et moi, je pense qu'il y aura un autre mouvement un peu plus tard. Parce que les agriculteurs vont s'apercevoir qu'ils ont été floués. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette histoire. Voilà. Bon, alors, effondrement du gouv, ben, ça pourrait bien vous dire oui, mais non. Par contre, ça va très mal se passer, là, effectivement. Là, fin janvier, février, c'est évident. Regardez ce que me disent mes cartes postales. Tiens, c'est ça qui m'embête. Vous savez que, enfin, vous ne savez pas. Mais moi, dans mon horoscope de mai 24, on a Uranus qui est dans la maison 8. Et en fait, donc, ils jouent avec la 2. Et ça veut dire aussi des changements dans les questions de nourriture. Ouais. Donc, on va avoir, de toute façon, la nourriture qui va être différente de celle qu'on avait jusqu'ici. C'est comme ça. Voilà. On ne peut pas changer. Ça plaît, ça ne plaît pas. Moi, c'est ce que je vois. Bon. Alors, est-ce qu'on va finir quand même par manger des insectes ? Ça, je ne sais rien. Ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver ça bien. Ils sont prêts à tout pour sauver la planète. Même à se mettre la main dans le ciment. Non, mais je ne sais pas. Je ne comprends plus vraiment les gens. Ah, ben, tu es encore là, toi ? Ça va, ta fille ? Ah, non, mais ils ne feront jamais manger des insectes aux animaux, par contre. Non, 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 non. Sinon, on va les perdre, nos animaux. Bon, enfin, bref. Je refais la parenthèse. Alors. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un vainqueur, déjà ? Attendez, va regarder. Alors, il y a un ballon, vous voyez. Et vous voyez, c'est de la poudre aux yeux. Ouais. Donc, c'est le sentiment, finalement, de liberté et de la poudre aux yeux. Bon, moi, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ouais, je sais. Bon, alors. On va essayer de voir un peu le gouv. Le gouv. Une carte pour le gouv. Oh, ben, c'est une belle carte. Ça m'énerve. Attendez, j'en tirais de n'autre. Bon, alors, oui. La porte rouge, la porte bleue. Oui, d'accord. On peut y voir un choix. Que va faire le gouv, éventuellement. Ben, le gouv, vous voyez, voilà. Vous voyez, le gouv, il a sa carte. Donc, ça, c'est les directives de Bruxelles. Il a sa carte qui passe également par les questions de mondialisation. Et j'ai l'impression que le gouv ne fera pas marche arrière. Au contraire, vous voyez, il continue. Et c'est ça, en fait, que je ressens. Bon, là, on nous demande de mettre nos lunettes. Est-ce que je suis toujours sur le gouv, là ? Oui, ben, oui, je pense. Parce qu'eux, ils veulent mettre un coup de pinceau. Donc, bon, ils veulent nettoyer tout ça, quoi. OK. Donc, est-ce que le gouv fera marche arrière ? Là, c'est pareil. On nous demande de bien regarder. Bien voir. Ouais, non, ça va passer par... Oui, par beaucoup de bruit, quoi. Beaucoup de bruit. Mais, bof. Le désert. Les agriculteurs. On va lâcher sur eux, vraiment, voilà. Les blindés, là, je ne sais pas quoi. Les CRS, je ne sais pas. On va lâcher sur eux, vraiment, des gens. Pour les rappeler à l'ordre, quoi. C'est évident, hein. La répression, la répression, la répression. Avec beaucoup de zigzags, dont beaucoup de torsades. Pour retrouver, finalement, une certaine paix. Et passer à autre chose. Ouais, ben, je vous dis. Bon, alors, on va quand même demander la question qui vous tracasse tous et toutes. Est-ce qu'on va finir par manger des trucs dégueulasses, quoi ? C'est ça, en fait. Parce que les industriels, ils rachètent les terres. Ils rachètent les terres des agriculteurs à bas prix pour mettre en place leurs trucs industriels. Ça, je pense que vous le savez. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui vient des autres pays. Bon. Alors, notre nourriture dans le futur. Puisque moi, je n'ai pas un bon a priori, là. Alors, il y a un changement. Oui. La route de fortune, si on peut dire. Bon, ben, voilà. Notre nourriture dans le futur, voyez. Des choses toxiques. Bon. Désolée, hein. Nourriture dans le futur. Alors, il va y avoir encore beaucoup d'annonces. Oui. De propas, j'ai envie de dire. Ben, les gens, ils vont être cools. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont prêts à tout accepter, les gens. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Ouais, ça va être encore. Ouais, ben, c'est calme, hein. Notre nourriture dans le futur. En fait, j'étais en train de me dire que si on veut garder une bonne nourriture, il faut privilégier les liens. Parce qu'il y aura toujours des petits agriculteurs locaux, pardon. On en a ici, chez nous. Voilà. Il va falloir qu'on se rallie à nos petits, petits agriculteurs près de nous. Et qu'on s'organise entre nous. Il n'y a que ça, hein. Si on veut garder une bonne nourriture. Voilà. Ça, c'est encore une fois un petit peu dans les campagnes, un peu isolé, quoi. Parce que là, on nous dit vraiment qu'au niveau mondial, il y a bien un changement qui est en train de se faire. Et vous voyez, j'ai bien la nourriture. J'ai bien la nourriture. Donc là, on a bien des choses qui changent à ce niveau. Et il va être nécessaire de s'entraider. Et de nouveau, vous voyez ? Et c'est ça, en fait. Le jour, il me dit, attention, alerteusement. Vous voulez continuer à manger bien. Organisez-vous entre vous. Il n'y a que comme ça. Moi, c'est ce que je vois. Alors après, est-ce que le gouvernement va chuter ? Je ne pense pas. Pas maintenant. Non. Il y aura une chute, oui. Mais à mon avis, elle viendra du fait des circonstances extérieures et pas intérieures. Voilà. Donc, un conseil pour nous. Attendez. Tiens, on va prendre une chute de Dixit, là. Bon, ben, il y a tout qui tombe, là. Il y a tout qui tombe. Alors, la cape, elle dit que c'est un conseil pour nous parce qu'on me dit toujours « Ouais, vous ne donnez pas de conseil. » Mais si, je n'arrête pas de vous donner des conseils. Je dis toujours qu'il faut faire votre potager, moi. Si ce n'est pas un conseil, je ne sais pas ce que c'est, là. Ou alors, si vous n'avez pas de potager, eh bien, mettez-vous en contact avec des gens qu'en ont, hein. Voilà. Et puis, mettez-vous aussi aux graines germées et tout et tout. Ça, c'est possible de faire ça chez soi. Les solutions, non, non. Mais ça implique aussi de faire un effort. Voilà. Alors, un conseil pour nous. Bon, ben, il faut se manier, quoi. Excusez-moi, mais c'est ça. En fait, ça urge. Il y a urgence. Il va falloir se remuer. Et notamment pour protéger nos familles. Bon, OK. Mais là, je parle pour nous, hein. Je ne parle pas des agriculteurs, hein, d'accord ? Je parle vraiment un conseil pour nous. Et je parle également pour notre futur. Alors, un conseil pour nous. Bon, ben, là, encore une fois, il ne faut pas compter sur la bureaucratie qui va faire n'importe quoi, hein. Comme d'habitude. Ouais, il y avait des questions médicales, hein. Ouais, vous voyez. Là, il nous dit aussi, attention, parce que ce qu'on va nous donner, vous voyez, le stop, là, ce n'est pas bon pour notre santé. C'est vraiment ça, hein. Alors, un but qui est atteint, vous voyez. On va regarder lequel. Alors, ça n'est pas très... Il n'y a que les insectes ici, vous voyez. Là, le diamant. Et là, c'est un insecte. Bon, moi, je vois aussi les animaux disparaître de plus en plus. Je peux vous dire que ça me tracasse énormément. Parce que c'est fou. À Bruxelles, ils ont voté de nouveau le... Ah, je n'arrive jamais à dire ce nom. C'est quoi ? C'est le glyophate, le glyophate, là. Je ne sais pas quoi. C'est reparti pour 10 ans. Donc, je ne vous dis pas la catastrophe. Pour les insectes. Et évidemment, donc, pour les oiseaux. Il y a quelque chose ici. Bon, alors, qu'est-ce qui va être atteint, là ? Bon, qu'est-ce qui va être atteint ? Ben, la hausse des prix. D'accord. Bon, ça veut dire notre nourriture. Ouais. En fait, il est en train de me dire que si on veut garder une bonne nourriture, il va falloir qu'on fasse le choix de payer plus cher. Ok. Il y a des questions d'écologie qui arrivent. Bon, alors, attendez. On est parti sur autre chose. Ils vont nous casser les pieds avec ça. Alors, un conseil pour nous, s'il te plaît. Ben, bon. Ben, voilà. Allez partir ailleurs, quoi. Partir ailleurs, c'est-à-dire... Parce que tout va s'écouler. Ça veut dire quoi partir ailleurs ? Ouais, mais ouf. Ouf. Je ne me donne pas la réponse. Il me dit qu'il y a des communications qui vont arriver, qui vont faire que les gens vont avoir envie de partir. Alors, est-ce que c'est partir dans les campagnes ? Est-ce que c'est partir à la montagne ? Est-ce que c'est partir changer de pays ? C'est quoi ? Ouais. Oui, mais bon, d'accord. Et si on ne peut pas partir, on va se faire manger, alors ? Si on ne peut pas partir, on fait quoi ? Ah, vous voyez, regardez. Il y a bien une atteinte à la propriété, là. Bon, ça, c'est ce qui nous prend au nez. Je suis désolée. Regardez ici. On a une propriété qui est coupée en deux. Donc, ça, c'est la première chose qui... Enfin, pardon, la chose suivante qui va par la suite être mise en place. Les questions de terrain, les questions immobilières, ici. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des gens qui vont accepter tout. Il y a toujours une acceptation dans ces cartes. Il y a une acceptation, là. On va nous faire tout un truc sur le climat, là, vous voyez, le réchauffement climatique, vous voyez. Les gens qui mettent le parapluie pour se protéger du soleil. On va nous faire tout un truc sur le réchauffement de la planète. Et les gens vont marcher. Les gens vont marcher. Ce qui fait que ça va aboutir à des lois pour nous empêcher, finalement, d'avoir accès à la propriété ou d'avoir accès à notre petit coin de terre. Ça pourrait expliquer pourquoi j'ai des départs. Voilà. Toujours fait pour les gens riches. Eux, ça va. Et notre cher Caligula, qui est toujours là. Voilà, vous avez vu, il est sorti. Toujours là. Le sale gosse. Les questions de perte de natalité. Bon, oui, non, mais d'accord, on sait tout ça. OK, à la fin, ça finit comment ? Ben, à la fin, ça finit qu'il va y avoir un conflit international. Et moi, c'est ce que je vois. Vous allez voir. C'est à mon avis ceci qui va débloquer peut-être la situation. C'est ce que je pense. Voilà. Et il va y avoir de la casse, mais d'un autre côté, il y aura aussi un coup de balai. Alors, ça, c'est les mauvais. Donc, continuez encore un petit peu. Et on va retrouver, alors, une certaine chance. Une certaine chance. Oui, bon, OK. On va arrêter là. Ça, c'est l'âne qui... Qui suit la carotte quelque part. Ouais. Bon. On va être quand même dans une espèce de labyrinthe. Mais moi, je pense que effondrement, il y aura, oui. Mais du fait des causes extérieures. Bon. J'ai encore une longue vidéo. Pardon. Mais il y a toujours des informations intéressantes qui arrivent. Donc, le problème climatique, oui. Pour la nourriture, vous avez vu, les conseils. Il faut vraiment soutenir les petits autour de nous. Ceux qui viennent vendre sur les marchés. Vous voyez, les petits agriculteurs à côté. Où il est nécessaire vraiment d'être là pour eux. Et de boycotter, finalement, tout ce qui arrive dans les grandes surfaces. En gros, c'est ça. C'est la seule façon pour eux de continuer à vivre. Par contre, les gros, gros agriculteurs, ceux-là, moi, j'ai peur qu'ils soient sacrifiés au profit des industriels. Vous voyez ? Et donc, il va falloir se regrouper par petites communautés. Je crois que c'est la seule solution. Ce qu'on a ici. Voilà. Regardez. Pour se mettre à l'abri, vous voyez, le chien, le chien, c'est le côté amical. Donc, c'est le côté petite communauté. Moi, je pense que c'est ça. Il va falloir s'organiser par petits villages, petites communautés. Donc, voilà. On fera bien. En tout cas, on fera le point, évidemment. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501